bonjour à toutes et à toutes toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne pascal aquarium naturel la chaîne de l'aquaterrariophile en tongs ben dis donc j'ai eu du mal tout tous 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 bon bref on arrête on n'est pas là pour parler de diction mais pour parler de bernard l'hermitte voilà ça c'est l'ancien habitat pour ceux qui me suivent vous pouvez aller sur ma playlist bernard l'hermitte et du coup là dessus vous avez tous tous les détails les différents tuto les différentes aventures et étapes par lesquelles je suis passé et aujourd'hui je vais donc l'échangé leur jeu l'échangé d'habitat comme vous le savez mais j'ai quoi crête on rejoint ce magnifique terrarium je sais pas si ça rend bien là la caméra rien moi ça comment il est beau bien vert et tout et du coup ils ont libéré leur ancien terrarium donc à 80 40 de profond et 50 d'eau donc c'est une assez belle bête je dirais pour pour des geco pour des des bernard l'hermitte du coup là j'étais en train de faire ma petite manip là comme ça et puis je me suis dit tiens bah vas-y on va faire la vidéo et ça 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 peut être cool donc ils sont en train de changer de maison et enfin je suis en train de les changer de maison alors là la première étape que j'étais en train de faire donc c'est le son niveau du substrat alors là ça va être et ça va être un petit peu relou parce que au fond j'avais mis des billes tu vois comme tu peux le voir donc des billes d'argile et à oui ce que tu peux voir là là je gisais de partout là c'est ce truc très vivant ce sont des petits cloportes j'ai plein de petits cloportes plein de petites reproductions de cloportes en tout genre regardez comment ils sont magnifiques du coup là j'étais un petit peu en train de comment dirais-je tiens c'est quoi ce truc c'est quoi ah je crois que c'est un oeuf de quelque chose ça au purée est ce que ça se pourrait que ça soit un oeuf de gecko à crête au purée truc de ouf ok en tout cas là il n'est pas vivante et du coup il y en a un autre avais sont peut-être quelque part alors c'est pas pas vu ok donc là je suis en train de refaire le enfin d'ameublir le sol donc attend je retirais ça je peux même pas les sortir parce que voilà donc je remue un peu le sol malheureusement j'ai envie de te dire il ya au fond donc des petites billes d'argile jeu que je vais retirer au fur et à mesure une façon avec le avec les bernard l'hermite ça sert à rien de de faire des polémiques j'ai envie de te dire au niveau du sol vu qu'ils vont tout remuer il vous disait bien s'enterrer et tout donc du coup c'est bien de leur faire une petite terre un peu meubles et là ce terrarium ça faisait quand même je sais pas au moins d'un an qu'il était comme ça j'en sais rien j'en sais rien du tout hop voilà le lam alors maintenant c'est très facile j'en ai déjà parlé dans d'autres d'autres vidéos en gros tu as besoin de deux coupelles une d'eau douce et une d'eau salée l'eau salée rassurez vous c'est super facile à faire il faut juste du sel marin donc tu peux en acheter en boutique des roues sur internet des boutiques sur internet dans les deux c'est des petits sachets qui servent à faire de l'eau marine fox pousse toi la laisse moi passer tout tout là t'es relou alors qu'il est chiant des foyers il est il est chiant ce chien ce chien du coup non je plaisante c'est juste là il ya les gerbis juste là faudra que j'en fasse une vidéo un de ces quatre et là du coup il est à fond là un toutou fox un toutou tu regardes les gerbis tu regardes les gerbis donc du coup en fait ce que vous voyez pas c'est que moi tu vois j'essaye de filmer tant bien que mal déjà j'ai du mal avec mes problèmes d'attention et en plus là j'ai mon petit chien chien qui est là je dois lui éviter les pattes 1 pour pas du marché dessus et tout et voilà c'est pas facile regarde les six ans fiche quoi il est là voilà il fait son truc ok et du coup donc là je suis en train de remuer un petit peu le sol voilà on remet bien le sol hop voilà j'ai retourné le sol donc ça ça va il est bien il était bien il était déjà bien bien aéré en fait il n'y a pas eu besoin de faire grand grand chose il ya quelques petites racines par ci par là mais je les laisse étant donné que les cloportes sombre semble bien les apprécier tu vois genre ces petits machins là comme ça quoique non ça c'est bon là j'ai rien vu aller hop ça je vais le jeter un plat bon allez voilà les petites racines ce qu'on attend je regarde juste y'a pas des cloportes dedans parce que tout à l'heure il y en avait trop il y avait il y en avait 36000 là dessus sur ce truc là bon là écoute ils sont barrés hop là désolé pour le box un peu toutou s'il te plaît j'aimerais passer tu t'en vas voilà ok cool enfin tu t'en vas tu tu me laisses faire ma vidéo après temps tac 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 ok ça c'est fait donc là c'est un bon terra c'est une je trouve que c'est un terrain qui est tout à fait correct pour les les bernard l'armite ouais d'accord ok là ça va être la vidéo au ring et ok à regarde ils sont tous mis là là en fait on a plein qui sont mis là pas tous mais beaucoup se sont mis là attend fait voir un petit cloporte alors prenez des coupelles qui permettent aux bernard l'armite de sortir facilement tiens d'ailleurs je vais mettre comme ça là je vais la mettre ici celle là parce qu'elle va permettre elle permet de le maintien de cette racine tu vois donc du coup enfin elle la stabilise un petit peu c'est pas elle le tient pas elle toute seule mais elle la stabilise un petit peu du coup c'est pas mal tu vois là ça leur fait une petite terre d'escalade il faut savoir que les bernard l'armite attends je fais tu vois la petite escalier comme ça hop là comme ça le bernard l'armite ne meurt pas alors ils sont supra méga agiles et tout mais bon des fois faut pas qu'ils puissent qu'ils puissent ne pas sortir mais franchement de ce que j'ai vu ils sont super balades pour super balaise pour l'escalade si vous regardez dans mes dans mes playlists il y a des comment dirais-je il y a une vidéo où il arrive carrément à escalader la porte comme ça sur le côté je sais pas comment il fait voilà donc comme je viens de le dire il faut leur offrir des airs d'escalade variés il leur faut pas mal d'air d'escalade parce qu'en fait ça démultiplie enfin ça augmente leur leur surface un peu comme si tu avais une maison que tu rajoutais des étages ça t'augmente ton espace de vie tiens il y a un petit cloporte qu'est ce que tu fais là toi et franchement ils se sont démultipliés de ouf de ouf de ouf de ouf de ouf allez vas-y allez matin matin petit cloporte rentre dans le terrarium mais vie voilà vie sois vivant ok du coup ça c'est une une liane que j'ai ramassé dans la nature il ya pourquoi faire compliqué je vais pas me prendre la tête à mettre 36 mille branches je pourrais mais je vais juste insérer cette liane du coup en la serrant en la mettant dedans ça va leur donner plein plein d espaces de vie alors évidemment faites gaffe où vous prenez les trucs dans la nature même des arbres même des trucs c'est faux faut prendre des choses que vous avez le pour lesquelles vous avez l'autorisation bah là c'est une liane ça en fait je crois que c'est du jeu je sais pas ce que c'est c'est du fait c'est le lierre je crois que c'est une sorte de lierre très qui était très très long et qui a séché j'ai pas coupé un il était déjà sec du coup hop je me suis dit je me suis dit je vais le prendre ça va servir et regarde comment c'est magnifique tu as une partie avec de la magnifique mousse allez je vais le mettre en place je mette hop je vais mettre ça sur un pied comme ça ça va être plus simple qu'est-ce qu'il ya tout tout qu'est-ce qu'il ya il est encore là là tout ou il est encore là il est en mode chasse là 1 1 allez vas-y laisse moi s'il te plaît laisse moi tout ou laisse moi et fox fox il ya là il ya la chute fox regarde moi assis fox assis toutou assis regarder l'autorité dont je fox assis assis le chien assis toutou avait dit donc tu t'en mets du temps temps mais du temps mon chien chien à noter que ce type de liane est tout à fait aussi adapté si vous avez des caméléons ça c'est pas mal aussi ça ressemble d'ailleurs beaucoup à des trucs on trouve dans le commerce pour des caméléons alors attend voilà donc là on voit un petit peu le truc tu sais vu voilà faudra que je nettoie un petit peu les vitres mais je le faire après donc ça leur donne quand même pas mal d'espaces de vie c'est pas mal alors il faut savoir que le bernard l'ermite vit à la fois en milieu forestier et à la fois en milieu eau de mer si tu veux en gros il vit en bord de en bordure de plage et en bordure de plage battue à souvent dans les caraïbes enfin des localités d'où ils sont issus un mélange entre les deux au niveau des végétaux alors à mon grand dame je dois utiliser du plastique parce qu'elle a comme naturel tu mets du plastique et moi je suis vraiment dégoûté tous les végétaux mais franchement tous ceux que j'ai essayé après j'ai pas essayé tous les végétaux de la terre faut pas être prétentieux non plus ils sont ça se finit toujours mal soit les becs soit les déracines soit il monte dessus il les casse du coup malheureusement quand un bernard l'ermite c'est vraiment à mon grand désarroi alors montrez moi des exemples inverse si ça et si vous en avez mais je suis obligé d'utiliser des plantes en plastique sinon voilà et j'aurais vraiment voulu qu'il en soit autrement mais du coup voilà donc là la plante en plastique voilà au moins tu lui donne la forme que tu veux je suis pas fan de ouf franchement vous me connaissez un même voir pas du tout mais j'ai pas trouvé d'autres solutions si tu veux mettre un peu de verdure quoi voilà donc si tu veux que ça ressemble un petit peu un truc un peu un peu vert voilà bah au moins quoi ok bah c'est faut se dire que tu t'auras pas arrosé écoute là je je dis ça mais bon je me console comme je peux j'avoue je suis pas je suis pas fan du tout mais bon c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça hop là je fais une sorte de mini cachette comme ça tu vois comme ça ils vont pouvoir se cacher dedans tu vois voilà donc là une on pourrait en mettre d'autres un peu plus par là et tout bon écoutons on va laisser comme ça pour le moment et là maintenant donc je vais introduire les anciens bernard l'ermite puis les nouveaux attend attend j'ai oublié un truc il ya un truc que j'ai bien faire moi c'est de mettre en plus une coupelle pour la nourriture ça me permet de contrôler ce qu'ils vont manger donc je mets tout le matériel que j'utilise je le mets je le mettrais en descriptif de vidéo est donc une toute petite coupe elle tu peux mettre un bouchon ce que tu veux voilà ça me permet de savoir ce qu'ils mangent exactement voilà de mettre dessus pour pas qu'ils aillent enterrer la bouffe ou je sais pas faire quoi avec tu vois donc tu choisis un endroit où tu la mets bah tiens par exemple ici hop en dessous les cocotiers là regarde ils seront pas bien là voilà tu leur mets la nourriture là nourriture alors il faut qu'ils aient du calcium donc vous pouvez prendre des coquilles d'oeufs concassés vous pouvez laisser un animal qui est plutôt détritivore donc dans la nature il est opportuniste il va manger des cadavres ou des fruits ou il kiffe la noix de coco aussi il mange un peu de tout voilà je lui donne des fois des croquettes je leur donne parfois des croquettes de poisson les fruits en fonction des bernard l'ermite il y en a qui aiment plus ou moins les fruits c'est parce qu'ils préfèrent le plus tu peux même tenter le maïs oui je sais cela peut sembler ouf mais ouais et ah oui d'ailleurs faudra en même temps que je nettoie il faudra que je pense à mettre du scotch de l'autre côté pour réparer cette vitre parce que là je veux pas me séparer de ce terrain il est vraiment cool et ça coûte une blinde quand même ça coûte assez cher un terrarium donc voilà donc la coupe elle est aussi alors un autre truc les coquilles les coquilles penser à prendre plein 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 de coquilles de remplacement des petites des grandes des moyennes voilà pour qu'ils puissent faire leur mieux voilà là là tu vois que j'ai différentes tailles hop là donc tu as celle là elle est grosse et celle là elle est beaucoup plus petite ça leur permettra de faire leur mieux donc on met plein de coquilles n'hésite pas en mettre trois tonnes comme ça ils ont le choix hop là tu les mets où tu veux toute façon tu verras ils auront la manie d'aller de tout déplacer de tout secouer au niveau du décor c'est assez spécial comme animal c'est très rigolo c'est kiff grave mais c'est pas avec eux que vous aurez genre un terrarium aqua skipper alors à moins que ton décor il soit en béton mais enfin béton au sens propre voilà alors attend je rentre tout ça ça d'ailleurs ça c'est un reste alimentaire celui-là il a été lavé et tout et voilà regardez moi cette créature magnifique je vais le prendre hop et le mettre dans son nouveau terrain regarde comment il est trop trop beau waouh trop trop classe bonjour 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 allez vas-y tu vas rejoindre ta nouvelle maison allez vas-y éclate toi petit bonhomme voilà hop il a changé de coquille à noter qu'il avait été je l'avais reçu avec une coquille peinte malheureusement nombreuses sont les créatures enfin des fois c'est vendu comme ça dans des coquilles peintes c'est vraiment pas cool mais bon qu'est ce que je te dise voilà ce jeu que j'y connaissais rien et puis bien heureusement il a changé de coquille pour une coquille naturelle et là regarde comment il est magnifique et voilà donc je continue l'introduction des bernard bernard l'hermitte lui c'est le plus gros donc hop en réalité de tomber hop là et voilà tac celui qui a une coquille peinte malheureusement et vous avez vu le précédent et maintenant je vais regarder hop là on va introduire les nouveaux je suis trop trop content ils sont magnifiques ils sont piqués mais magnifiques et vraiment pas cher en plus un up moins de 5 balles voilà ils sont tout petit en fait c'est proportionnel à la taille c'est ça le truc hop là mais ils sont vraiment cool waouh allez on va les introduire pépère pépère au moins allez hop allez le premier allez rejoins ton habitat voilà très jolie la coquille le plan le deuxième regarde comment il est beau waouh tiens allez vas-y envie de vivre bouger alors on y va et les autres ils sont hop 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 le troisième voilà je l'aimio la 3e voilà et le quatrième ok bien caché là voilà et voilà là ça fait une petite colonie bon c'est pas non plus immense mais ils sont 1, 2, 4, 5, 6, 6 petits Bernard l'hermitte à noter que c'est des animaux qui sont très très grégaires dans la nature ils vivent un peu les uns sur les autres ils aiment ça, ça leur fait plaisir et ils sentent bien comme ça quoi regarde comment ils sont magnifiques, ils sont déjà en train de bouger dans tous les sens il y en a un autre qui est là bas j'essaie de zoomer c'est trop trop beau comme quoi vous avez vu les zones d'escalade sont méga importantes regarde, c'est trop trop fort là je suis en train de nettoyer les vitres idéalement il faut les nettoyer avant mais là j'étais vraiment trop enthousiaste à l'idée de les insérer dans leur nouvel habitat et aussi parce qu'ils ont voyagé et il faisait super froid et je voulais qu'ils soient bien alors à noter qu'il leur faut un environnement extrêmement humide voilà donc là c'est parfait donc c'est très très bien ventilé ici quand même il y a une grosse barre tu vois qui fait schlack tout ça donc la longueur du doigt hop en largeur et en longueur elle fait 80 la longueur du bac et ici tu as une prise d'air pareille donc du coup l'air rentre par là hop et repart par en haut donc c'est assez bien ventilé mais ça conserve une très très bonne humidité vu que c'est 100% du du verre voilà alors regarde ils sont en train de bouger dans tous les sens alors là je fais gaffe quand même mais je nettoie les vitres alors pour nettoyer les vitres utilisez des produits spécial pas des produits spécial vitres surtout pas utilisez des produits d'aquariophilie par exemple ou de terrariophilie je sais que JBL fait ça hop là voilà ça ça fait quelques temps que je l'utilise c'est vraiment pas mal attends hop je vais essayer de voilà ProClean sinon vous pouvez utiliser du vinaigre blanc tout simplement avec un chiffon voilà moi j'utilise aussi ça faisait partie du pack hop là tu nettoies et c'est parti pour tout le reste désolé oui si c'est pas propre merci de voilà tu vois d'être indulgent avec moi alors le bien-être animal n'est pas impacté par cela par la propreté des verges j'ai envie de te dire mais là comme il y a eu 36 milliers enfin déménagements travaux j'ai très très peu voilà je me suis fait dépasser par les événements enfin voilà en tout cas c'est très 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 prenant du coup je vais limiter le nombre d'espèces que je vais avoir mais je vais les maintenir bien voilà comme là par exemple tu vois un méga terrarium pour les bernalamites un bon terra hop là pour les jicots à crête moi je vais me faire moins d'espèces je vais peut-être moins déployer d'espèces mais voilà là par exemple ça ça va être juste pour des phasmes c'est juste pour te dire tu vois donc un terrarium 45, 45, 60 juste pour des phasmes voilà mais au moins voilà on va privilégier on va dire la qualité à la quantité de voilà pour qu'il y ait une bonne maintenance là surtout en ce moment là avec les lois je sais pas quoi touche pas à mon animal enfin la liste positive et tout voilà on va essayer de donner l'exemple en ayant une maintenance exemplaire voilà c'est beaucoup plus clean comme ça même désolé pour le reflet voilà alors à noter aussi au passage le soi-disant sale c'était pas du sale 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 en soi parce que c'est pas c'était pas de la saleté c'était tout simplement de l'eau calcaire si tu veux en tant que c'était un truc de newbies entre guillemets mais j'avais utilisé de l'eau normale si tu veux pour vaporiser le terrarium et en fait il faut vraiment vaporiser vos terras humidifier les uniquement avec de l'eau osmosée parce que sinon ça fait des traces sur les verres et les traces qu'il y avait c'était des traces de calcaire tout simplement de l'eau du robinet même si vous la faites reposer que vous la traitez ça restera quand même de l'eau qui est calcaire et donc du coup qui laisse des traces sur les verres donc veuillez à utiliser donc un comment dirais-je de l'eau osmosée tout simplement donc qui de par son acidité enfin comment dirais-je sa pauvreté en minéraux du coup elle n'est pas du tout calcaire et ça laisse pas de traces sur les verres voilà les poteaux et les potines je pense avoir tout dit dis donc il a vraiment la pêche ce petit ce petit Bernard à part qu'il faut du chauffage prenez pensez à prendre du chauffage parce que c'est des animaux qui demandent une température assez élevée si vous voulez les maintenir dans des conditions correctes donc de l'espace si possible aussi vous avez la possibilité mais j'ai un peu lâché l'affaire de faire une partie comme je vous l'ai dit c'est une créature qui vit à la fois enfin qui vit en bordure de mer dans les forêts de bordure de mer donc du coup il est confronté un peu aux deux univers à la bordure de mer donc qui est composé de sable et d'eau salée c'est pour ça qu'il y a de l'eau salée et aussi donc à le côté forestier donc où il va y avoir de l'eau douce mais qui dit eau de mer dit qu'ils vont donc aussi sur la plage et qui dit plage dit sable donc il est de bonne augure si vous arrivez à le faire donc d'avoir une partie de votre terrarium en sable franchement j'ai lâché l'affaire parce qu'au bout d'un moment tout se mélange dans mon ancien terra regarde au bout d'un moment il remue tellement tout que c'est même pas la peine d'espérer que ça soit bien bien clean enfin d'un côté le sable alors à moins que peut-être si tu mets je dirais je sais pas moi peut-être un plexi mais ça sera pas très gracieux je pense tu vois une sorte de plexi ou de verre entre les deux que tu joins au silicone et tout afin de bien pouvoir comment dirais-je lui il a peur il n'ose pas sortir allez 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 ah non il veut pas sortir bon ok je l'embête pas afin de pouvoir comment dirais-je bien séparer les deux mais même comme ça quand ils vont passer de l'un à l'autre je vous assure ça remue ça remue ça remue voilà attends je vais le mettre un petit peu par là voilà j'espère qu'il va très vite changer de coquille parce que là il commence à être un petit peu abîmé et un petit peu hop là voilà l'autre petit touch c'est de rajouter des petites feuilles vous pouvez rajouter des petites feuilles que vous ramassez dans la nature des feuilles sèches par exemple des feuilles de châtaignier des feuilles de chêne etc que vous pouvez mettre tiens bah d'ailleurs je vais en mettre quelques-unes j'allais dans ma collègue hop là tac allez voilà là c'est hop là pour les désinfecter vous les mettez hop là vous les passez au four à micro-ondes par exemple ou au four voilà là tu peux en mettre quelques-unes un peu comme ça ça donne un petit côté forestier et de toute façon il faut donner à manger aussi hop là attends ça je vais passer la mousse dans l'eau hop là je vais la mettre là là-dessus voilà par exemple mais bon il y a de fortes chances qu'elle finisse en repas cette mousse en mousse en repas de Bernal Armit je te cache pas hop là hop ah oui parce que donc les cloportes sont comment dirais-je détritivores aussi ils mangent des feuilles mais tu vois ça fait joli tout de suite tu vois ça habille ça donne un petit côté classe et ça tu vois c'est pas tu peux le faire toi-même ça tu peux le ramasser toi-même ça coûte pas des masses tu vois regarde il bouge comme il y a des feuilles ils sont en sécurité ils bougent voilà hop j'en mets tu vois hop là ça donne tout de suite un autre style tu vois un style un peu forestier hop là hop là pardon Fox voilà ok voilà hop là comme ça ils ont de quoi faire et je vais en mettre aussi là-bas dans le coin là-bas même s'ils vont pas trop alors pour ça vous les faire passer par au-dessus voilà comme ça tac 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 voilà nickel chrome c'est nickel ça ça c'est vraiment nickel c'est vraiment nickel chrome ça voilà nickel voilà j'aime bien là j'aime bien c'est cool pardon je trouve que c'est très 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 joli et voilà alors grand terra au niveau de la source lumineuse mettez un peu ce que vous voulez du moment que voilà que ça reproduise un peu un cycle un peu ça fasse un peu soleil quand même tu vois le but c'est pas de ne mettez pas enfin attention quand je dis mettez de la lumière que vous voulez ne mettez pas de lumière bleue violet rose et tout ça attention on essaye de respecter les animaux enfin on ne sait pas qu'on essaye on respecte les animaux donc mettez un éclairage soit blanc soit jaune voilà mais dans l'idéal une lumière un peu blanche comme là qui fait la lumière du soleil on évite les jaunes la jaune c'est un peu la lumière que vous avez dans les salons par exemple enfin dans votre salon dans votre séjour etc c'est des lumières plutôt couchées de soleil donc bon c'est bien de leur donner un petit peu d'un côté un peu plus comment dirais-je soleil de midi voilà je ne veux pas en fait je cherche mes mots parce que je n'ai pas envie de rentrer dans le sujet des lumens et des couleurs de couleurs enfin des couleurs de lumière quel autre élément je pourrais vous dire j'espère que je vous ai tout dit les UV alors les UV c'est un grand débat certains disent qu'il en faut d'autres qu'il n'en faut pas ça c'est vraiment je vous laisse jauger vous avez la possibilité si vous voulez avoir le coeur tranquille d'ajouter une lampe UV qui va permettre donc pour ceux qui croient en cette théorie au Bernard Lamy de pouvoir donc capter les vitamines nécessaires pour pouvoir fabriquer leur comment dirais-je pour leur métabolisme tout simplement c'est un peu comme les crabes tu vois les crabes il y en a qui disent qu'il faut des UV d'autres non bon écoutez on peut avoir des crabes les reproduire sur plusieurs générations ils ont l'air de très très bien se porter parce que et comment dirais-je et sans ceci sans UV bon par défaut vous pouvez en mettre c'est un peu comme les géco à crête mais bon comme tout ce qui est animaux un petit peu qui se balade pas au soleil la journée le Bernard Lamy oui mais il est caché par sa coquille donc est-ce qu'il a vraiment besoin d'UV sur le peu de bon cela se discute regarde alors j'avais déjà fait une vidéo sur les Bernard Lamy et le bain certains leur donnent des petits bains de temps en temps donc moi tu vois je l'ai mis là je vais faire d'une pierre de cou avec une grande terre comme ça j'ai mis le gros Bernard Lamy évidemment je ne l'ai pas saoulé j'ai vu qu'il n'était pas en train de s'enfoncer sous terre et tout je l'ai mis dans l'eau salée où tu peux le mettre dans l'eau douce et après tu le laisses ressortir tranquillou et tu as vu regarde hop voilà dès qu'il en a marre il s'en va ça fait du bien ça désinfecte et ça c'est pour leur bronche aussi je ne sais plus c'était quoi exactement mais du coup ça leur fait beaucoup de bien tu vois regarde hop ne t'inquiète pas il ne se noua pas évidemment si tu vois qu'il ne revient pas tu le prends mais tu as vu ils ne sont pas bêtes il est magnifique regarde comment c'est trop beau c'est trop trop mignon comme créature mais c'est franchement c'est trop trop cool